Nous sommes à Lagos, au Nigeria, et plus particulièrement au milieu d'un bidonville surnommé le quartier des immondices. Les habitants essayent au quotidien de se frayer un chemin à travers les monceaux de déchets. Les légossiens les plus pauvres sont venus investir cet ancien marécage, faute de logements abordables, dans une ville qui doit répondre aux besoins de près de 21 millions de personnes. La raison pour laquelle je vis ici, c'est que je n'ai pas les moyens de payer un loyer. Je ne veux pas habiter chez des amis, alors je vis ici avec mes enfants. Parfois ce canal sent très fort et il irrite la gorge. Tout le monde ici voudrait juste aller prendre l'air. Mais on verrouille les portes, les fenêtres, on reste cloîtrés à l'intérieur. Impossible de sortir la nuit pour un peu d'air frais. Loin des services sociaux, les habitants de ce quartier sont isolés et peinent à trouver de l'aide. La ville de Lagos est l'une des plus chères au monde. Chaque jour, 4000 personnes arrivent de la campagne à la recherche d'un emploi, ce qui accentue cette pénurie de logements. Malgré les efforts de l'État, les résultats se font encore attendre et les risques sanitaires encourus par ces habitants deviennent également des enjeux majeurs. Pour de nombreux experts, une meilleure gestion des déchets permettrait plus d'espace pour la construction de logements. Il y aurait beaucoup moins de déchets si les gens adoptaient le principe des trois R. Réduire, réutiliser et recycler. Nous devons réduire notre consommation qui est un problème mondial. Nous devons réutiliser et nous devons recycler. Il doit y avoir des réseaux d'aide sociale pour les personnes dans le besoin. La majorité des déchets produits à Lagos est d'origine organique. Des plans sont en place pour convertir les déchets en électricité dont la ville manque cruellement. Ce système de transformation des déchets en électricité s'inspire des systèmes norvégiens et suédois et s'inscrit dans le cadre de la campagne d'assainissement de la ville de Lagos.